J'ai pas envie. Il est 8h, je suis éclatée, mes yeux n'arrivent pas à s'ouvrir. Pourtant, je me suis couché vers minuit et demi, je crois. Je me suis endormie vers une heure du matin, mais bon, quand même, j'ai pas envie. Bon, allez, c'est parti pour la petite morning routine. Ça, je vous l'ai montré dans ma vidéo de lundi. N'hésitez pas. Allez, regardez. Je suis éclatée, c'est pas possible. Toi, t'as pas de rentrée scolaire. Je vais te pleurer, ça commence déjà. Genre le lait, il a fait une... Je suis au bout de ma vie, ça y est. Pour le petit-déj, du fromage blanc, des figles, du miel et du muesli choco. C'était super bon la dernière fois, donc je pense que je vais essayer de refaire ça. Et mon petit cappuccino. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et être bien vus dans cette nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog. Je suis super en retard. Il est 46, il fallait que je parte à 40 pour être à l'heure. Du coup, je serai en retard. J'ai pris ma petite gamelle abricot avec salade de pâte. Je sais pas ce que j'ai mis dedans, mais j'ai mis un truc bien. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Ça y est, je suis déjà en panique. Ma bouteille d'eau, fuite. Après, je vais y aller. J'ai une heure et demie de transport. Je commence à 10 heures. Il est 8h40. Je pense que vous avez capté, c'est un peu la merde. Mais je compte sur les RER. Parce que des fois, il y a des RER courts, des RER longs. J'espère qu'il n'y aura que des RER courts. Parce que court, je serai à l'heure. Long, je serai absolument pas à l'heure et ça ne fait pas du tout pour cette journée. Je prends ma petite bouteille d'eau. Mon sac qui va peser une tonne. Ça va être ça, ma petite bouteille d'eau. On peut changer le bouchon, il y a une paille. Bref, on s'en fout. Les avasives en cours. Je vous reprends tout à l'heure quand je peux. Je vous montre des trucs si je peux. Là, je suis en panique. Trop bien. Donc là, on a une petite cuisine, vraiment sympathique, avec évier, petite boisson. On a une café gratuit là. Elle est super sympa. T'as le micro-ondes, c'est génial. Le micro-ondes et tout, de quoi t'asseoir. Et petit café gratuit avec bouilloire. Ah, c'est bien. On a aussi une machine à café dans la salle. C'est plutôt pas mal. Oh mon quartier. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Je suis fan. 17 rentrées ? Ouais. Pas exceptionnel. Oui, on a pas fait grand chose. On a juste refait les mêmes cours que l'année dernière. C'était du vu et du revu, quoi. Voilà, toujours les mêmes exemples. Très rentrée, ça va. Elle était gentille, notre directrice. J'ai fait l'ascenseur avec elle. Très bien passé. Mais là, du coup, il est 17h30 et on va aller tous se boire un verre avec tous les M2. Je viens de rentrer. C'était super sympa, cette petite journée. Ah oui, mon coeur, tu veux de la pâtée. Du coup, Prince est en train de gueuler parce qu'il veut sa pâtée. Je vais aller me laver parce que je n'en peux plus. Il fait trop chaud. Heureusement que j'ai mis une robe parce que vraiment, il faisait vraiment trop trop chaud. Donc franchement, première journée, ça allait. Après rentrée, c'est bien passé. Et ensuite, on a eu cours d'introduction au risque et c'était le même cours que l'année dernière, donc c'est pour mettre les bases pour tout le monde. Donc au moins, bon, c'était pas nouveau. Je pense que ça va vraiment commencer demain. Et à ce qui est pareil, il y a une machine à café dans la salle. Arrête de me manger les pieds. Non, non. Et c'est drôle parce qu'on est tous différents dans le master, même si c'est moi qui ai le profil le plus éjoigné de tout le monde, ça c'est sûr. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une meuf dans le master. Arrête de manger les pieds. Elle connaît mon père. Enfin, son père connaît mon père. Donc ça, c'est trop drôle. On va aller se laver et après, on va essayer de trouver quoi faire à manger. Je crois que j'ai de la raclette. Je n'ai pas envie de raclette, j'ai trop chaud. En fait, j'ai envie de manger un truc frais, genre une glace. Et basta. En tout cas, j'ai mangé ma petite salade. Tout le monde m'a critiqué en mode à quel moment tu mets des pâtés du raisin ensemble. Parce que j'avais mis pâtes, raisins, chèvres et tomates. J'ai que ça dans le frigo. Eh ben, c'était très bon. Il faut que je fasse à manger aussi pour demain midi. Ah, ça m'énerve déjà. Je vais me laver, j'en peux plus. Ça y est, t'es content ? Ça va tout manger. Bah oui, quand je donne la moitié, ça y est, ça mange tout. Donc là, le repas du soir, ça va être plateau télé, vraiment flemme. Donc, mousse au chocolat, c'est un tel break du pain et du cassoulet, du taboulé. Généralement, la flemme, je suis fatiguée. Et je crois qu'à la télé, il y a les 50. Vous savez, les émissions de merde, là, c'est vachement bien. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai bu aujourd'hui. Donc, j'ai bu tout ça. Donc, 500 millilitres, un peu plus de 500 millilitres, plus 250 millilitres. Donc, quasiment 75 centilitres. Franchement, j'espère que vous êtes fiers de moi. Ah oui, je voulais vous faire un retour sur la lecture. Je vous en ai parlé sur Instagram. Et en fait, elle parle beaucoup de Dieu, de choses comme ça, avec Jésus. Alors, bon, quand elle parle de Dieu, voilà, j'essaie de remplacer Dieu par karma. Quand elle dit Dieu a créé la Terre et tout ce qu'il existe dans le cosmos, tu es Dieu en toi, enfin, tout ça, moi, ça ne me parle pas du tout. Je ne suis pas du tout spirituelle. Ça parle de Jésus, tout ça. Vous voyez, être spirituel consiste à voir et à sentir Dieu partout. Donc, vous m'avez dit de remplacer Dieu par karma. Donc, j'essaie de le faire. Mais sinon, c'est un peu trop subjectif pour l'instant. Donc, j'espère que le reste, ça ira. Donc là, ce soir, je vais regarder peut-être Wonder Woman. Ça va finir vers, je pense, 23 heures. Et je suis un peu fatiguée quand même parce que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je vais essayer de lire. On va essayer. Je vais essayer de continuer de lire, d'ailleurs. Histoire éternelle. J'avais beaucoup aimé, sauf que, en fait, un chapitre sur l'autre, il fait la vraie histoire et la fausse histoire. Donc, c'est un peu galère de se repérer. Donc, je mettrai ça dans le lit pour que je puisse lire. Comme ça, je n'aurai pas de réseaux sociaux avant de dormir. Le drap qui sèche, j'en peux plus. Donc, je ne vais pas faire de gamelle pour demain parce que je n'ai pas de quoi faire de gamelle en soi. Donc, il faudrait que j'aille à Lidl ou je ne sais pas quand pour acheter des jambons et de la Philadelphia. Comme ça, je me ferai des sandwiches avec. Demain, c'est gestion de risque toute la journée. On est ravis. Allez, à demain ! Nous sommes le lendemain. Il est 7h43, je crois. Donc, je ne vais pas tarder à y aller. Voici la tenue du jour avec des marguerites. Je me sens enfin moi ! J'adore ma jupe. C'est totalement ma personne. Du coup, il va faire super chaud aujourd'hui. Je me suis bouclé les cheveux. C'est parti pour une journée entière d'introduction au risque. Je crois qu'on va s'amuser. Il faut que je fasse mon petit sac. Je ne vais pas prendre de gamelle parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire une hier et je n'ai pas grand-chose en frigo non plus pour en faire. Donc, il faudra que je prévois à l'avenir. Je vais remplir ma bouteille d'eau et prendre mon livre. Et puis, c'est parti ! Du coup, on a fait une mapping qui nous permettait de mettre des mots par rapport à la crise. Plutôt sympa. Je viens de rentrer prince à sa pâtée. Donc, ça, c'est bien. Il est content du coup. Je suis tellement désolée. Je n'arrive pas à filmer parce qu'en fait, on est tellement pris dans le cours qu'on ne pense pas à sortir son téléphone et à filmer. Voilà ce qui est totalement logique. Deuxième jour, j'étais en introduction au risque. C'était avec un prof. C'est un consultant. Il s'appelle Bertrand Robert. Vraiment incroyable ce monsieur. Il a une paix intérieure. Je ne sais pas comment c'est possible d'être aussi en phase avec soi-même. J'ai essayé de déceler son signe astrologique pendant les 6 heures ensemble. Même plus que ça. 7 heures. Je n'ai pas réussi. Vraiment, je ne sais pas. Je me dis à la fois que c'est un capricorne très terre à terre mais très spirituel. Donc, je pense qu'il a un petit ascendant. Oh, quelque chose genre scorpion. Non, ce n'est pas scorpion. Cancer. Vraiment, j'étais comme ça pendant 7 heures. Il connaît tellement de choses. Il connaît tout le monde. Il connaît... Vraiment, c'est un truc de ouf. Ce mec est incroyable. Il disait des choses qui me parlaient énormément. Il fallait penser à soi-même. Il fallait être en phase avec soi-même. Sommeil, alimentation, stress, tout le bordel. Enfin, voilà. Et il arrivait vraiment à déceler des mots que moi, je comprenais. Plus que dans le livre que je suis en train de lire. Et en fait, on aurait dit un psy. La deuxième partie, donc cet après-midi, je suis un peu crevée. Je suis désolée parce que ça prend énormément au mental. Surtout que je ne dors pas. Ça note pas. On a fait un exercice d'un truc qui s'est rempassé avec un avion et une bombe. En fait, il nous a donné des éléments au fur et à mesure. Et on a essayé de faire l'exercice de crise. Et c'était vraiment bien parce qu'il amène vraiment bien l'histoire. C'est un bon orateur. Et en fait, avant de commencer, ça m'a fait trop rire. C'est qu'il a dit qu'il fallait avoir 8 minutes de sieste pour le sommeil, alimentation et stress. Vous voyez ? Il fallait avoir 8 minutes de sieste. Donc il a dit, moi, je vais me mettre par terre. Si quelqu'un veut venir, il va, venez, il n'y a pas de souci. Et du coup, les autres, ils sont restés sur la table. Et moi, je suis partie par terre à côté de lui. Et tout le monde m'a jugé. Genre, mais moi, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, je veux vivre les expériences. Et c'était trop bien. Genre, à ses côtés. En plus, il y a vraiment une respiration de zenitude, de machin. Genre, vraiment, il est d'une pureté. Vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi zen. J'aimerais tellement avoir ce côté-là. Genre, aucun stress. Moi, j'adore partager des expériences comme ça, un peu loufoques. Genre, à quel moment on fait une sieste par terre à côté d'un prof en plein cours ? Genre, mais personne. Je voulais trop expérimenter ça. Du coup, c'était super sympa. Ce prof est vraiment bien. Et franchement, très content d'avoir des profs de qualité. Enfin, c'est un consultant. Il a travaillé pour tout le monde. Donc, ça, Panthéon-Sorbonne, parce qu'il y a plusieurs Sorbonnes, mais c'est Panthéon-Sorbonne dans les premiers. Ce n'est pas Sorbonne-Nouvelle ou je ne sais pas quoi. Panthéon-Sorbonne, c'est vraiment l'une des meilleures facs parce qu'ils ont des profs vraiment de qualité. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Plus tu montes dans les échelons, plus tu as des profs. Mais tu... Ce n'est même plus des profs, c'est une leçon de vie. Mais c'est vrai que je suis la meuf la plus loufoque du master. C'est un tout de ouf. Genre, dès que je me suis relevé de la sieste, j'aurais dû voir les regards des gens. Qu'est-ce que tu as passé ? T'as vu ta pâté ? Qu'est-ce que tu me parles ? Ah ouais ? Tu veux dire bonjour à la caméra ? Bonjour, mon fils, ciao. Ce matin, je me suis pris ça. Je ne vous ai pas trop pris ce matin parce que j'avais la tête dans le cul. Je me suis pris ça à manger. C'était très bien. Ça calme bien en plus. Parce que ce matin, 6h30 le réveil, je suis désolée, mais moi, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Sachant que je m'endors vers 1h30, je dors très mal la nuit, je me réveille toutes les 3 secondes. Il faut vraiment que j'arrive à dormir, là. Ce n'est plus possible. Du coup, on va aller faire des micro-courses vraiment rapidos pour pouvoir manger le midi, en fait. Parce que le soir, je peux manger. Et le midi, j'avoue, avec la chaleur et tout, il faut des trucs un peu frais. Je vais acheter du concombre aussi, si je peux. Bon, ben là, du coup, je suis à Lido. Je suis en train de faire mes petites courses. J'ai fait quand même deux petites salades déjà faites. Parce que j'ai un peu la flemme de faire un manger ce soir. J'ai envie de faire ça, des grignotes de poulet ce soir. J'ai pris de la truite et tout. Je vais vous montrer juste après ce que je prends. Et je regardais aussi les accessoires. La dernière fois, il faisait un micro-ondes. Il était énorme. Il était trop, trop beau. Moi aussi, je ne sais pas si vous avez la référence, le fameux arbre à char. C'est à cause de lui que Prince a eu des puces. À Athènes, je prenais un fromage blanc un peu comme le Saint-Moré, mais il était meilleur que le Saint-Moré. Et je ne sais pas si c'est ça, c'est le Gold Dessa. Ce n'est pas du tout la même chose, mais je crois que ça y ressemble. Et le prix, 1,35€. Saint-Moré, 3,39€. Il n'y a pas trop d'hésitation. Encore ça, les bâtonnets avec les fromages fondants. J'adorais ça quand j'étais petite. Ce n'est pas cette marque-là, je crois, mais c'était les Kiri. C'était trop, trop bon. Non, mais regardez ce que j'ai trouvé du micro-ondes, du riz à faire au micro-ondes. Non, mais vraiment, je vous jure, ça va tomber de l'eau. Mais c'est excellent. Ça, c'est excellent. Petit retour de course. Ce sac, je sais qu'on va me le demander. C'est un sac chine. Il est immense. Il est très bien pour les courses. Et les bandoulias ne font pas mal. Le sac est bien. Il y a des poches de partout. Donc, c'est vraiment très pratique. Bon, déjà, j'ai acheté un flan qui est donc éclaté. Ah non, ça va. Il est plutôt bien. J'en ai eu pour 35€, je crois. Donc, un flan. Ça, pour ce soir, ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas mangé. C'est pour deux personnes à Skip. Je ne sais pas à quel moment c'est deux personnes. Vraiment, il n'y a rien du tout dedans. Ensuite, j'ai repris mes salades surimi et oeufs. Il y en avait des nouveaux. Il y avait au chèvre et tout. Le chèvre, il n'y avait pas de top. Il y avait César. J'ai pris deux pains au chocolat. Il y en avait un qui était gratuit. Banane à 1€. De la salade pour faire avec mes pâtes. Genre un peu comme ça, en fait. J'ai pris du coup, pas celui à la minute. J'ai pris avec les sachets. J'aime bien avec les sachets. Je trouve ça beaucoup plus simple. C'est beaucoup mieux. J'ai pris de la truite fumée, du coup, pour mettre dans mes trucs de riz, comme ça. Ça m'a vraiment fait du bien de manger un poké. Je me suis dit que je pourrais en faire parce que ça tient bien. J'ai pris aussi des blancs de dinde. J'en ai pris deux. Ils ne montent pas en pack de 8 là-bas. C'est dommage. Moi, je ne mange que de la dinde comme ça. Je roulais comme ça. Les jambons, je ne suis pas très fan. Je préfère la dinde. J'en ai pris deux. J'ai pris de l'avocat pour faire les pokés. J'ai pris ça pour me faire un petit plaisir. Le soir, des noix comme ça, fromage aromatisé aux noix. J'ai pris de la feta pour former ça à deux pattes, encore une fois. C'est un budget. Ça va être deux pattes en 35 euros, quand même. Deux cordons bleus, comme ceci. C'est plutôt pas mal, aussi, les cordons bleus. Donc, de la col d'essa. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose qu'à Athènes, mais dans une autre marque. Mais j'espère que ça va être bon. J'ai pris des tic-tacs. J'aime bien avoir des tic-tacs après manger. Et du concombre pour former ça à deux pattes, encore une fois. Ça coûte cher, ça a deux pattes. Je suis désolée. Wow ! On va se calmer un principado. Donc, voilà, pour ce soir, je vais ranger ça. Je vais manger, je vais me laver, etc. Et du coup, il y a maintenant mon emploi du temps sur mon iPad, mais en Google Agenda. Et comme ça, d'ailleurs, la prof, elle peut rajouter des choses ou modifier ou je ne sais pas quoi. Sur iPhone, bon, c'est bof, je trouve. Mais sur l'iPad, c'est vachement bien. Déjà, je ne vous ai pas montré, mais j'ai changé mon fond d'écran. Attendez, comme ça, vous verrez mieux. J'ai fait ça. Bell Event Magic avec la lune et tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, Google Agenda, je vais vous montrer. Et en gros, c'est comme ça. Genre avec un petit truc et tout. C'est trop mimes. Donc, hop. Je trouve ça trop mignon. Ah, ça, c'est pas actualisé, là. Il faudra que je l'actualise. Donc, bref, demain, on se retrouve pour du système d'information géographique. Donc, ça va être de la data, je crois, on m'a dit. Donc, ça va plutôt me plaire parce que moi, mon apprentissage, c'est dans la data, dans le risque data. Donc, ça va être enrichissant. Après, c'est un truc géographique, donc j'en ai un peu rien à foutre. Mais il faut quand même apprendre tout type de data. Donc, on va essayer d'apprendre. Donc, 9h devant un ordi. Je vais prendre mes lunettes anti-lumère bleue parce que sinon, je vais mourir demain. Et aujourd'hui, j'ai aussi un café gratuit. Je vous ai pas dit, mais je me suis servi encore une fois. T'as des thermoses avec plein de café à l'intérieur. Du coup, un café gratuit, ça fait du bien. Donc, écoutez, je vais aller me laver. Je vais aller manger. Je vais aller me poser, me démaquiller parce que j'en peux plus. Prince, il veut des câlins. Ça se voit à sa tête. Mon amour ! Qu'est-ce que t'es passé ? En fait, ça, ce miaulement, c'est genre, fais-moi des câlins, wesh. T'es partie toute la journée, t'as foutu quoi ? Wow ! Je ramène la moula à la maison, même si je suis pas payée ce mois-ci. Bon, j'ai oublié de vous prendre ce matin. Je suis partie en retard comme d'habitude. Mais j'arrive toujours à l'heure, donc je trouve que c'est bien. Du coup, j'ai SIG, système d'information géographique. On va faire des cartes, du coup, ça va être sympa. Et on va faire aussi un peu de data, donc c'est ce que je vais faire. On apprend tout ça, je peux pas faire un truc géographique, mais je vais faire de la data. Du coup, ça va m'apprendre d'autres petites skills que je n'ai pas. Même si, j'avoue, la géographie, ça me tente pas trop. On va essayer de trouver un moyen de s'amuser pour ça, en cette matière. Ah la merde ! Ah, c'est Phil ! Moi, du coup, il est 13h. Pourquoi je suis là à 13h ? Alors, en fait, il y a eu une mauvaise communication. C'est étonnant, non ? Mais en gros, notre cours, il devait se faire en deux groupes. Parce qu'il n'y a pas assez d'ordinateur pour tout le monde. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il a dit que normalement, c'était en deux groupes. Donc, un le matin et un l'après-midi. Du coup, comme on dit tout cela, on a fait juste cours le matin et l'après-midi, on n'avait pas cours. Et on a fait juste de la théorie aujourd'hui. Et en fait, après, ce sera des groupes, groupe 1, groupe 2. Donc, moi, ça me laisse mon après-midi déjà pour me reposer. Parce que je suis fatiguée. J'avance à 2h. Vraiment, je ne dors pas. Hier, je me suis couché super tôt. Genre, je me suis couché à 22h. Mais à 2h du matin, impossible de dormir. Vraiment, en fait, j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais pas à dormir. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez ça. Mais moi, ça m'énerve. En fait, le cerveau, il continue de fonctionner. Il fonctionne, il fonctionne et ça m'énerve. Et j'avais pris ma salade avec moi. Donc, je l'ai remise au frigo pour que ce soit un peu plus frais. Mais je vais la manger parce que je ne sais pas si c'est vraiment bien de prendre une salade, de la mettre dehors à 30 degrés et de la remettre au frais. Mais je vais aller la manger. Comme ça, c'est ça fait avec mon petit flan d'hier. Le flan était conjugué encore hier. Ce cours était en fait assez simple, entre guillemets, parce que vous savez que ce soit en architecture, je pense que vous allez plus me comprendre. Mais vous savez, quand vous faites des plans, des dessins, etc., vous faites plusieurs calques, vous voyez ? C'est à peu près la même chose. Genre, il y a un calque de la terre, un calque de l'eau, un calque de, je ne sais pas, des buildings. Donc, c'est fait par calque. Donc, voilà, c'est pas compliqué. C'est plus des trucs du style, oui, s'il y a une inondation, voilà, ce que ça va donner, machin. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Pour moi, ça ne m'intéresse pas, mais c'est sympa de voir comment ça fonctionne, au cas où. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, vous n'allez pas être géographe comme ça, voilà. Mais au moins, vous savez comment ça fonctionne. Vraiment sympa, le monsieur. On nous a donné le DM à rendre et tout pour telle date, donc on aura un DM à faire. En lien avec notre alternance, c'est que qu'est-ce qui peut apporter les systèmes d'information géographique à notre entreprise. Sachant que mon entreprise, ils ont déjà ça, je crois. Et c'est pas du tout dans le même département que le mien. Enfin, voilà, moi, je suis en data. Enfin, je sais pas. Je sais pas, faut que je vois sur place comment ça donne. Mais bon, ça va être drôle, du coup. Donc, cet après-midi, petit programme. Bah, je vais manger. Je vais me reposer un petit peu parce que vraiment, j'ai une barre ici. C'est horrible. Et je vais aussi imprimer les cours de stats parce que... Ah oui, je vous ai pas dit. Oh là là, le portail. Alors, on a des statistiques, mais 2.0. Et j'ai vu le prof, et je me suis rappelé que c'était le même prof que j'ai eu en L3, gestion finance, en semestre 1. Je me souviens de ce cours. Il nous avait balancé le cours en PDF, comme là, il l'a fait, là, pour le M2. Et en fait, en cours, il lisait juste son cours. Il l'expliquait vite fait, mais c'était pas compréhensible. Donc, moi, je suis restée au bout de 10 minutes, vraiment. Et je ne suis plus jamais retournée à son cours. Et il y avait des gens qui l'avaient en charge de TD. Et les contrôles, je les voyais. Je ne comprenais rien. Mais vraiment, pourtant, je suis très bonne en maths. Je ne comprenais rien du tout. C'était d'un compliqué. Je ne comprenais pas. Il n'y avait que son partiel que j'ai adoré faire, puisque c'était trop bien, c'était trop drôle et tout. J'ai trop kiffé. Mais alors, le reste... J'espère que ses contrôles vont être bien, parce que moi, je vais être en PLA. Si c'est des trucs à me donner en... Oui, mon cœur, ça va ? Il vient de se réveiller. Il est 13h15, tranquille. Voilà, chacun son problème. Donc, il va falloir que j'imprime ses cours. Il y a des cours qu'il a envoyés, que j'avais déjà fait en L3. On va bien s'amuser, je pense. Je n'en peux plus les transports, déjà. J'ai trop hâte de transport par jour, avec 30 degrés, là, dans les RERB. RERA, RERB. Attention, tous les RER sont horribles. Je ne sais pas comment on fait, nous, pour survivre face à ça, vraiment. Franchement, tous ceux qui prennent le train tous les jours... Le métro, ça... Oh non, le métro. Non, en fait, tous les transports ont commencé à faire, je pense, deux jours que je n'ai pas bu de café. Je pense que c'est pour ça que je suis fatiguée. Je ne sais pas. Donc, je vais me faire un café. Mon chéché est là-bas et je vais regarder Saloumé. Franchement, j'aime beaucoup ses vlogs. Je ne regarde pas ses vidéos à make-up, mais ses vlogs, j'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Ça fait très, très, très longtemps que je la suis. Donc, voilà, mon petit cappuccino. Regardez cette tasse. Elle vient de chéchéine. Elle est incroyable. On dirait un peu une citrouille. Du coup, retrouver mes fiches que j'avais faites pour les maths. Donc, j'avais fait plusieurs fiches, en fait, que j'ai encore sur l'iPad, avec les exercices, etc. Et j'avais aussi donc la table. Bon, celle-là, je ne vais pas la réimprimer, du coup, vu que je l'ai. Donc, je vais pouvoir la ramener en cours. Et tous les exercices et tout. Il faudra vraiment que je m'y penche parce que ça fait tellement longtemps. Genre ça, là. Avec Z, je ne veux même pas voir ça. Je sens qu'on va souffrir. Du coup, je ne sais pas si je vous avais montré aussi. J'ai changé le fond d'écran. Je vais voir comment je fais. Je vais déjà imprimer ça. On va tester. Gros dilemme. Soit je faisais en recto verso. Mais déjà, quand je fais ça comme ça, il y a un truc qui manque parce qu'il y a 12 machins. Et moi, je n'en ai que 11. Et en plus, quand tu tournes, ce n'est pas dans le bon sens pour moi. Ensuite, j'ai essayé comme ça pour essayer d'ouvrir le document. Mais comme vous voyez, c'est à l'envers. Donc, soit je retravaille le PDF. Ça va me prendre un temps fou. Je n'ai pas combien il y a de pages. Parce que j'avoue, comme ça, ça serait beaucoup mieux. Tu vois. Hop, ça s'ouvre, etc. Sauf que c'est à l'envers. En plus, j'en ai bien ce format-là, A5. La partie qui s'ouvre, je la ferme dans les carreaux. Donc, c'est une page par une page. Vous voyez ou pas ? Donc, ça peut prendre beaucoup de place. Ça dépend combien il y a de pages dans le cours. Donc là, il n'y en a que 3. Mais vous voyez, il y a tout ça. Après, je pourrais les enlever peut-être au fur et à mesure. Mais bon, ce n'est pas... Là, il y en a 20. Je pense qu'il y en a 20 à côté. Ça doit faire de 60 pages. À mettre là-dedans, sachant qu'il y aura en plus, je pense, les feuilles. Comme ça, déjà, que j'en ai enlevé, là, pour que ça fasse un peu moins gros. Il y aura mes feuilles, mes feuilles de brouillon, etc. En plus, là, c'est là où il y aura tous mes exercices, je pense. Non, lo sé. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir si je peux rattraver... Mais 20... Non, 60 pages à retravailler. C'est chaud quand même. Mais 60 pages à imprimer, c'est chaud aussi quand même. Parce que j'aurais bien aimé avoir ça. Comme ça, hop. Bon, déjà, j'ai essayé de mettre dans l'ordre. Donc, quand je plie, genre, normalement, c'est comme ça. Sauf que le problème, c'est que c'est le bon ordre pour l'ouverture des pages. Mais pas le bon ordre pour ce qui a marqué. Genre, c'est ça en premier. Et ensuite, ça. Du coup, ça m'énerve. Ça fait... Ah ! J'en ai marre. Donc, en gros, il faudrait que je commence comme ça. Mais non, même pas. Genre, rien ne fonctionne. Genre, vraiment. Je ne sais pas comment il a fait ses PDF. Je déteste tout ça. Je trouve ça horrible. Bah, c'est dans le bon sens. Mais, il faut faire chier, quoi. J'aime pas. Du coup, c'est chiant. J'ai fait un petit... Un petit cahier, en fait. Fait maison. Voilà. Bon, en gros, j'ai mis le cours. On commence un papier. Je peux directement surligner. Mettre des post-it à noter. Et là, c'est mes anciens cours. Mes anciennes fiches et tout. Là, c'est l'étape binomiale. Donc, voilà. J'ai enlevé un anneau parce que, bah, c'est con. J'ai que 11 perforations alors qu'il y en a 12. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a ça. Et au moins, ça va bien tenir. Plus c'est rempli, mais ça tient au niveau des anneaux. Donc, j'essaie de remplir un petit peu avec des feuilles. Bah, là, ça sera pour mes TD. En espérant que j'arrive à m'organiser avec les TD. Mais j'avoue, en petit, ça aurait été trop chou. Mais bon. Le cours, c'est vrai que je n'apprends pas trop le cours. J'apprends plus les TD que les cours. Donc, je pense que ça, ça va être pas mal pour prendre mes cours à la main. Avec un petit stylo comme à l'ancienne. J'ai super faim. Prince, ça n'arrête pas de me pousser pour avoir ça pâté. Bon, du coup, je me suis lavée. Et je suis en train de me faire un masque que je vais devoir enlever, là. Puisque c'est en train de sécher. Ça fait vraiment du bien. Ça purifie la peau. C'est toujours le même masque. Et c'est pas que je n'arrive pas à terminer. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais j'ai du mal à le terminer. Parce que, en plus, c'est un tout petit pot. Il est tout rikiki. Et lui, là, il râle toujours parce qu'il n'a pas sa pâté. Bah, en fait, il a fait une connerie aujourd'hui. Donc, hors de question. Hein ? Tu sais que tu as fait des conneries, en plus, hein ? Ouais, 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 tu sais que tu fais des conneries. Ouais, mais non. Quand tu fais des conneries, pas de pâté, hein ? Je sais. Bah, fais plus de conneries, mon cœur. Nous sommes le jeudi. Il est 7h40. Je vais y aller. Je ne suis pas en retard pour l'instant. Ça va. Donc, 7h40, j'ai mis un petit short comme ceci. Il vient de chez Kamaïeu. C'est un collector, ça y est. Avec ça, ça vient de chez Primark. Vraiment, un truc basique. Et ça fait une petite saignée sympathique. Je voulais mettre une robe. Mais je me suis dit, on va être encore assis longtemps. Il faut un truc un peu confortable. Donc, voilà, j'ai pris ça. C'est parti. J'ai pris ma petite salade, mon petit livre, ma bouteille d'eau que je n'ai pas beaucoup... Enfin, hier, je n'ai vraiment pas beaucoup bu. Mais bon, ce n'est pas grave. Et écoutez, let's go pour cette journée. Aujourd'hui, c'est gestion de risque. Donc, voilà, c'est une nouvelle matière, nouveau prof. Enfin, je n'ai pas vu qui c'était, mais c'était un nouveau prof. Donc, c'est parti. Trou sympathique. C'est trop joli. Il n'y a pas rien. Oh, un ventilo. Le dernier. Avec du scotch. J'adore. Donc, là, en fait, c'est nos salles de travail. Donc, c'est là où on était. Et j'avais oublié mon téléphone sur la table. Donc, on a fait ça. On a fait la fréquence et la gravité des risques. C'est super sympa. Et je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais c'est comme ça, en fait, notre étage. Avec du beau parquet. Bon, pas une vie incroyable, mais bon. Je viens de rentrer. J'ai tellement chaud. Je n'en peux plus. Dans la salle, il fait une chaleur pas possible. D'ailleurs, mes plantes aussi ont un peu chaud. Je vais aller les arroser. Mon bananier, il va s'en creuser, là. Mais c'est un truc de... Donc, on a fini à 16h. Donc, ça, c'est bien. Et c'est la matière, aujourd'hui, où j'ai le plus appris. Il y a beaucoup d'informations. Mais bon, c'est normal. En même temps, on n'en a jamais fait. Hop, tiens, bois, petit bananier. Du coup, on a fait de la continuité de l'activité un tout petit peu. On a fait surtout de la cartographie des risques. Donc, au moins, je sais faire ça, normalement. Après, il faut jouer sur l'entraînement. Après, ils allaient tous se boire un verre. Sauf que... De 1, ça coûte trop cher. Genre, si on va se boire des verres tous les jours, je ne peux pas. Donc, j'ai préféré rentrer chez moi. Et comme ça, je vais pouvoir utiliser ce temps pour bosser. Parce que je vous l'ai dit dans ma vidéo organisation, budget, que dès que je peux bosser pour avoir un peu d'argent, je le fais. Et en fait, moi, ce que je fais dehors de YouTube, etc., c'est du graphisme. Donc, j'aide les entreprises à, je ne sais pas, moi, faire leur site internet correctement. Enfin, le site internet est déjà fait. Mais moi, je rajoute des visus, des choses un peu plus esthétiques. Je fais aussi des packagings. En fait, tout ce qui est visuel, tout ce que vous pouvez voir, c'est ce que je crée. Ça peut être des publicités, des choses comme ça. Et j'ai travaillé avec beaucoup de marques. J'ai travaillé avec Aven, j'ai travaillé avec Mamus Lee, j'ai travaillé avec Sephora, j'ai travaillé avec plein de marques comme ça, en fait. Et en fait, il n'y a aucune marque qui se ressemble. Et donc là, je vais continuer sur le projet. Parce qu'en fait, on n'est pas payé à l'heure. On est payé au projet qu'on rend. Donc, voilà, si je veux te payer rapidement, sachant que voilà, c'est un peu long et tout pour être payé après. Pour la facturation, c'est un peu long. Il y a quand même un petit délai. Eh bien, il faut que je me grouille le cul de finir tout ça. Donc, je vais prendre le temps de dessiner sur l'iPad, de faire tous mes petits moodboards, etc. Envoyer un premier jet pour voir si ça leur convient. Parce que je n'ai toujours pas commencé. Et ensuite, dès que ça leur convient, hop, je commence. Et donc, je vais faire ça pendant une petite heure. Parce qu'à 17h30, je crois, j'ai mis une heure et demie pour rentrer. Frèrement, les transports, ça ne m'avait pas manqué. À Athènes, j'étais bien. J'étais à deux minutes de ma fac. C'était génial. Je n'avais pas les transports. Là, le RER, les bus, les machins. Putain, je ne veux plus. Il fait chaud dans les RER. C'est un truc de malade. Et j'ai tellement peur pour les JO. Genre la période JO. Je sens que je vais mourir avec les transports en commun. Ça va être un bordel. Sachant que je serai en plein cœur de Paris. Genre vraiment en plein cœur. Genre là où tout va se passer. Je me dis que ça va être génial. Vraiment, on va s'amuser. Tous les Parisiens, je ne sais pas comment on va faire. Mais il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on se soutienne. Du coup, je vais faire ça sur l'iPad pendant une petite heure et demie. Les petits projets. Dès que j'ai du temps, j'essaie de travailler pour avoir un petit peu d'argent en plus. Vivre que de YouTube. Et encore, on ne peut pas vivre de YouTube avec ce que je touche. Depuis un an maintenant. Parce que j'ai dû redonner tout l'argent. Elle a aimé ça. Parce que j'avais travaillé 147,5 au lieu de 150 heures. Ouais. Vous voyez, ça va faire un an que je puise dans mes réserves. Ce n'est pas bien. Mais bon. C'est pour ça que là, c'est le dernier mois. Et après, ça ira beaucoup mieux. On va pouvoir manger des pâtes avec de la sauce tomate. Et pas des pâtes nature. Du coup, je vais faire ça. Ensuite... Ah oui, je vous ai pas raconté. Bah du coup, je vais faire mon petit truc de graphisme là. Faire le mood board. Et ensuite, je vais me préparer à manger pour demain. Je vais préparer à manger. Et ce soir, je sors en boîte. Nous sommes le jeudi. Qui dit jeudi, dit. Soirée gratuite pour les étudiantes. Et on a toujours dit, c'est meilleur conseil gratuit. Et en fait, mes potes, ils ont vu qu'hier, j'étais vraiment pas bien. Genre, mes amis de l'enfance, ils m'ont dit. Bon, allez, on sort. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas sortis. Ça fait pas plusieurs mois. Ça fait trop longtemps qu'on n'est pas sortis tous ensemble. A s'amuser, à rigoler, etc. J'aime bien les boîtes de nuit en soi. Mais c'est vrai que je suis plus bardançant maintenant. Parce que j'aime bien me poser dans une table. Discuter. Et si on a envie de danser, on va danser. Donc moi, je vais souvent en café hausse. À danser rochereau. C'est vraiment pas mal. C'est pas le meilleur. Mais il est bien. Il est à côté de la maison. C'est rapide avec les ROR et tout. Enfin, voilà. Même en voiture, j'y suis même pas à 10 minutes. Donc vraiment, c'est pratique en fait pour y aller. Et demain, du coup, j'ai cours. J'espère que ça va aller. Déjà que je dors pas beaucoup. Là, ça va me tuer. Quoique, vaut mieux faire la fête et pas dormir que de rester chez soi à dominer dans son lit, avoir une insomnie et pas dormir aussi. Je vais m'occuper de mon graphisme. Du coup, je me suis changée. Je me suis lavé. J'avais tellement chaud. J'en pouvais plus. Je me suis attachée. Je fais comme n'importe quoi. Donc là, on va faire les sandwiches pour demain. Donc j'ai bien avancé sur mon projet. J'ai envoyé des trucs. Ça m'a pris un peu plus de temps. J'ai mis deux heures, je crois. Faire les sandwiches. Donc ça va être tout simplement... Ah, mais j'avais ça pour le matin. J'avais complètement zappé. J'avais pris des céréales. Mais non, j'avais ça. Nous sommes le lendemain. J'ai complètement zappé de vous filmer ma petite tenue d'hier. Donc je vous la mettrai de toute façon à chaque fois. Je vous montre mes petites stories que je fais sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. C'est Elisa BRTOF. Donc j'ai mis une petite robe marron vraiment très mime, c'est tout, pour mettre bien en valeur les hanches. Je trouve ça trop beau. Et là, aujourd'hui, la tenue du jour, c'est ça. Il va faire super chaud. Donc petit haut avec des trous pour aérer. Et petit short. Je crois qu'il commence un peu à être court, le short. Donc il va falloir que je m'en rachète un autre de kaki et que je vende celui-là parce qu'il commence à être un peu just, je trouve. Je ne sais pas si j'ai grandi ou je ne sais pas. Parce qu'il est un peu court quand même. Mais je n'en ai pas d'autre. J'ai envie de mettre du kaki aujourd'hui. Donc là, j'ai préparé mes affaires. C'est parti. Ça s'est très bien passé la soirée. Je suis un peu en retard, je suis désolée. Il est 7h50. Donc il faut que j'aille. Surtout que le prof est très comme ça avec les horaires. Du coup, je préfère avoir un tout petit peu d'avance. Et du coup, c'était très sympa la soirée. Hier, j'ai pu en plus me reposer avant d'y aller. J'ai pu faire une petite sieste. Et voilà, c'était très sympa. Je ne suis pas rentrée trop tard. Je suis rentrée vers 3h du matin. Après, j'ai dormi d'un coup jusqu'à 7h. Je me sens en pleine forme pour l'instant. Je ne suis pas fatiguée. Oh la vache, c'est lourd le sac. Bon du coup, moi j'ai ma bouffe et les autres personnes qui ne l'ont pas. Oh, il y a une fontaine. J'ai peut-être rempli une bouteille d'eau. Et il faut que j'aille à la pharmacie, m'acheter une crème, un truc pour la lèvre et tout. En vrai, je ne me lasse absolument pas de ça, de ce Panthéon. Du coup, la pharmacie, il est là-bas. Et voilà, donc ça, ce qui est pareil, c'est bien pour les lèvres et tout. Quand vous avez les lèvres GRC, la peau qui craque et tout. Genre ça, c'est super bien. Je viens de rentrer. Mon chacha a perdu une petite touffe de poils. Ah mon dieu, je suis épuisée. Il fait tellement chaud dans les amphis, c'est un truc de ouf, je n'en peux plus. Il fait trop chaud. Enfin, dans les amphis, dans les salles de cours. Il fait vraiment trop, 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 trop chaud. Enfin, moi, je n'arrive pas à travailler dans ces conditions, ce n'est pas possible. Bon, je n'ai pas pu vous filmer aujourd'hui parce qu'on a fait beaucoup de choses en groupe, etc. Enfin, voilà. Donc, beaucoup de théories, etc. De pratiques, enfin, tout le bordel. Donc, je vais vous montrer un petit peu peut-être ce qu'on a fait pour vous savoir que tout ce qui est Microsoft, donc PowerPoint, Excel, tout le package, en fait, il est gratuit grâce à votre adresse mail de votre fac. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai appris ça il y a 3-4 ans, je crois. Avant, j'achetais la licence Excel tous les ans. Et en fait, quand on a commencé à faire de la macro sur Excel, genre la fac nous a dit, mais vous pouvez avoir accès à Excel gratuitement. On ne le dit pas, donc, évidemment, on ne peut pas le deviner. Donc, oui, vous avez Excel, donc vous vous connectez à Microsoft avec votre adresse mail étudiante. Donc, moi, c'est Elisa, nénénia, arrobas, univ-paris1.fr. Et ensuite, ça vous amène directement sur le portail de votre fac. Donc, si ça ne fonctionne pas, il faut que vous contactiez votre secrétariat, je crois, dans mes souvenirs. Enfin, en tout cas, nous, on a une personne dédiée à ça. Enfin, une personne qui a ça comme mission. Donc, elle, elle développe tout, en fait. Elle fait des demandes auprès de Microsoft, je ne sais pas quoi, bref. Donc, voilà, juste pour ça. Si vous avez d'autres astuces pour Excel, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y a plein de choses que je ne savais pas, donc, il y a d'autres choses que je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup, on a commencé à faire des PCA, donc, c'est des plans de continuité d'activité. Donc, je vais essayer de vous zoomer ça. Par exemple, on a fait par catégorie, donc, les ressources humaines. Donc, là, ça, on l'a fait avec le prof. Donc, les listes des activités, etc., qu'on fait au quotidien. Combien de temps peut-on se permettre de se passer de cette activité ? Donc, combien de jours sans impact ? La gravité financière, donc, on a fait de la gravité financière, gravité image. Les interdépendances externes, internes et l'existence d'une période critique. Donc, voilà, c'est assez scolaire. Ensuite, il y a les besoins humains. Donc, on reprend le même tableau et on rajoute, du coup, est-ce que quelqu'un est compétent dans ça, machin, etc. On donne les noms. La volumétrie, par exemple, au bout d'un jour, on a besoin de telle personne sur le terrain, telle personne en télétravail, telle personne dans une salle de repli, telle personne... Enfin, voilà. Et après, ça nous donne le nombre de personnes, de réserve de personnel, etc. Donc, ça, c'est les besoins humains et les besoins, du coup, matériels. Donc, on reprend la même chose, la même tableau avec la gravité, etc. Et du coup, on met les noms des applications. Bon, généralement, on ne sait pas trop. Moi, j'ai mis Get Out pour licenciement. La durée de redémarrage des applications, franchement, c'est un peu au pif. Et du coup, il faut faire le delta entre les datas qui ont été perdues et la durée de redémarrage. Et ça nous donne ça. Et après, il faut qu'on fasse une fiche opérationnelle avec description opérationnelle par manager. Donc, c'est assez scolaire. Mais c'est assez long, en fait, à faire. Nous, on a dû faire ça pour, du coup, informatique, trésorerie, juridique. Et c'est assez long, quand même. On n'a pas tout fini. En une heure et demie, je crois, une heure, on a fait ça. Il nous manque, en fait, je crois, la fiche opérationnelle pour les trois. On va s'en travailler en groupe. Et on passera dans deux semaines, puisque le prof ne revient que dans deux semaines. Parce que c'est des profs qui ne vivent pas sur Paris. Enfin, ils se déplacent exprès pour nous et tout. Enfin, ils vivent rarement sur Paris. Ils vivent sous le temps dans le sud, généralement. Donc, on les voit que de temps en temps, quand ils viennent sur Paris. C'est pour ça qu'on l'a eu deux jours d'affilée. Parce qu'il a dû se prendre un hôtel, là, pour dormir et pour nous faire cours le lendemain. C'est de plus en plus clair. Parce qu'avant, quand on me disait, c'est quoi un plan de continuité d'activité ? Je ne sais pas, moi, ce que c'est. Genre, je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais eu de cours comme ça. Maintenant, je sais à quoi ça ressemble. Je comprends et j'ai des bonnes réponses aussi. Enfin, il y a des choses. En fait, souvent, dans les groupes, je dis des trucs. Et on me dit, mais non, machin. Et après, le prof, il dit quand même la même chose que ce que j'ai dit moi. Donc, je me dis quand même, j'arrive à dire des choses qui sont plausibles, même si ça paraît fou. Donc, voilà, c'était la première semaine de cours. Pour un petit bilan de cette première semaine de cours, c'était... En fait, c'est la chaleur qui nous tue, j'ai l'impression. Enfin, la semaine prochaine, ça ira mieux, je pense. Il fera moins chaud. Il fera 20, 24. Parce que dans la salle de cours, c'est impossible. Il fait trop chaud, les ordi sont bouillants. Je suis allée voir mes voisins. Parce que mes voisins m'abandonnent pendant une semaine encore. Genre, je les ai vus par-dessus le balcon. Ils m'ont dit, tu veux nous voir à la poissonnière ? Parce que dans 5 minutes, on part. Je fais comme ça, vous partez. À quel moment vous partez, vous ne me dites pas ? Genre, wow, vous me mettez sur le fait accompli ? Non, mais je ne suis pas d'accord, vraiment. Il y a un manque de respect, là, on est d'accord. Il m'abandonne encore une fois. Il veut aller en vacances. À quel moment ils vont aller en vacances à la mer ? Se dorer la pilule sur la plage ? Je n'ai plus de batterie, ça va bientôt couper. Je viens de penser que je vais faire le montage de ce vlog pour dimanche. Oh ! S'il vous plaît, priez pour moi parce que je sens que mon ordi va mourir. Et je vais devoir, c'est ce que je me disais hier en plus, je vais devoir m'acheter un nouvel ordinateur plus rapidement que prévu parce que j'ai tellement de logiciels. Pour la data que je dois installer, ce n'est pas possible. Que je dois installer pour le travail ou encore pour l'école. Là, j'ai trop de choses à mettre dans mon PC. Et mon PC, ce n'est pas possible. Là, je crois que j'ai 1Go de mémoire de libre. Ça ne veut dire quasiment rien. Je mets un truc, c'est fini. J'ai beau utiliser un disque dur externe, j'ai déjà essayé cette méthode-là. Ça ne fonctionne pas, ça ne fait que bugger mon ordi. L'ordi, si ça n'arrive pas à fonctionner, surtout pour les logiciels de montage, ça ne fonctionne pas, ça bug au bout d'un moment. Il y a un problème d'image, de qualité, ce n'est pas possible. Donc, c'est chiant. Bref, ça fait 9 minutes que je parle. Je vais me manger une glace, je vais me laver. Mais franchement, après ça, j'arrête de parler. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je suis en pleine forme. La fatigue est plus importante quand c'est une fatigue mentale que physique. Je sais que mon corps peut tenir pour 5 heures de sommeil par jour. Je sais qu'il peut le faire, mais en fait, je suis fatiguée mentalement. Et c'est ça, en fait, qui m'achève. J'ai compris que c'était ça. Bon, après, vous allez me dire que c'est l'adrénaline, etc. Mais en fait, ça m'a fait tellement du bien mentalement de faire quelque chose d'autre, de m'asseoir et de m'aérer l'esprit, que je ne suis pas fatiguée. Genre, ma fatigue physique est tellement moindre que ma fatigue mentale. C'est un truc de ouf. C'est juste ma fatigue mentale qui est énorme. Je ne vous ai pas montré les cours de gestion des risques, de ce qu'on a fait hier et aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça, la cartographie des risques. Donc, ça, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait ça. Ensuite, il y a ça, ça. Et là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et à un moment donné, j'étais comme ça et tout, en train de relire. Et le prof, il avait mon cours et il avait le petit sourire aux lèvres et tout, en mode... C'est mignon, il y a plein de couleurs et tout. Et à chaque fois, on me se moque de moi, mais ça fonctionne. Je sauve l'humanité grâce à mes cours. Et à chaque fois, tout le monde me dit, mais waouh, mais comment tu as fait, machin ? Et bien, je n'ai rien fait, j'ai juste pris les notes. Moi, j'ai besoin que ça soit organisé. Besoin qu'il y ait des couleurs, machin, etc. Sinon, ça ne fonctionne pas. Au tableau, il n'y avait pas de couleurs, il n'y avait rien. Il y avait... Ça me perturbait de ouf. Enfin, j'ai détesté ça. Et quand j'ai un problème de couleur, moi, ça me perturbe. Genre, vraiment, je perds mes moyens de qu'il n'y a pas de couleurs. Donc là, il est 18h09. Donc, je ne sais pas si je me lave les cheveux ou pas. Parce que demain, c'est le ménage. J'ai déjà attaché parce que je n'en pouvais plus. Déjà, il faisait trop chaud. Bon, du coup, j'ai fait ma petite tête de cacahuète. On va réutiliser encore une fois. Je n'arrive pas à le finir, ce putain de masque. Celui-là. Je pense que ça faisait même marre de le voir. Du coup, j'ai fait un mini gommage. C'est des gommages avec de la poudre, vous savez, enzymatique. Donc, c'est bien pour les peaux assez sensibles et tout. Ça enlève tout en profondeur. Donc là, je vais laisser poser un masque. Je pense que ça va, ma peau va un petit peu mieux. Le dos et la poitaine, c'est pas ça. Mais bon, là, j'ai plein de petits boutons. Je ne sais pas si ça se verra. On ne se voit pas à la caméra, ça c'est... Mais j'ai plein de petits boutons, là, sur les joues. Ah ouais, ça se voit de ouf. Vous ne voyez pas, je ne sais pas. D'accord. Et après, on se fera un petit masque hydratant pour les contours des yeux, pour les lèvres. Comme on avait fait, vous savez, pour la petite routine, la vidéo Blow Up With Me. 7 jours pour être une bad bitch. Bad bitch. Du coup, voilà. Et demain, je laisserai poser un masque toute la journée, celui de Olaplex. Comme ça, ça va bien s'imprégner, etc. Plus on le laisse longtemps, le produit, mieux c'est. Et on cherche là qui veut s'abatter. T'as été sage ou pas ? Je crois que t'as été sage quand même. Hier, t'as fait des bêtises, mais là, ça va, t'as été sage. Donc voilà, on va laisser poser, je ne sais pas, 5 minutes, même pas. Ce qui est bien avec ce masque, c'est qu'il sèche. Mais tu vois, tu peux quand même parler. Tu n'es pas en train de galérer. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce masque. Du coup, j'enlève ça avec une petite éponge conjac. Accroche tout, parce qu'il y a des petites alvéoles. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'aimerais bien me faire, bon, les masques pour les yeux, etc. Ok. Mais aussi un masque pour le visage, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Et j'en utilise très peu en soi. Bon, déjà, on va sortir le masque pour les lèvres pour tout à l'heure. Le masque pour les yeux qui est vraiment bien. Celui-là, là. Au moins, il ne tombe pas. Les masques hydratants. Donc, à l'acide hyaluronique. Donc, je vais mettre ça. C'est bien de chez YesStyle. C'est la marque Sun by Me. Elle est vachement bien. J'espère que c'est encore bon, parce que ça fait très longtemps que je les ai prises. Alors, franchement, ce genre de masque, c'est génial. Surtout à l'acide hyaluronique. Parce que ça t'hydrate la peau, mais d'un coup, c'est un truc de haut. Donc là, je vais laisser sécher. Et je vais regarder ce que je vais faire à manger. Et après, on mettra les petits masques restants pour les lèvres et tout. Désolée, il y a la télé qui fonctionne. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. J'aimerais bien faire ça, là, le chou-fleur, parce que je pense qu'il va se pourrir bientôt. J'ai aussi une pizza à manger. C'était jusqu'au 8. Et en fait, il fait tellement chaud que je n'ai pas faim. Même ce midi, je n'ai pas mangé. Enfin, j'ai mangé la moitié de mon sandwich. J'ai laissé l'autre. Enfin, si ça avait chauffé, ce n'était pas ouf. J'ai bougé des pâtes fraîches aussi, que j'aurais bien testées. Mais je n'ai pas envie de chaud, en fait. J'ai envie de manger froid. Il n'y a pas grand-chose à part des tomates. J'aurais bien faire le chou-fleur. Parce que ce soir, je suis un peu fatiguée. Il faudrait que je fasse aussi des tartes. Ce dimanche, je vais essayer de me faire une journée cuisine, même si je n'aime pas ça. Faire les chou-fleurs et faire aussi de la pâtisserie pour que je puisse prendre avec moi le midi. Mais ce soir, ça va être, je pense, plateau télé, en vrai. C'est compliqué. J'ai les pâtes à manger, je crois. Je vais faire les pâtes avec les cordons bleus. Et comme il fera beaucoup moins chaud la semaine prochaine, parce que là, en fait, tout cuit dans mon sac. Tout est... Donc, ça, c'est pas ouf. Niveau intoxication, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Après, je pourrais me faire mes bowls moi-même. Il y a la dernière fois, comme je vous ai montré, l'avocat, tout ça. Pour les yeux, je vais mettre ça et je vais mettre un tout petit peu pour la bouche. Oh merde, vous ne me voyez plus, pardon. C'est vraiment bien, il faudrait que j'en rachète à l'action. Je suis en train de galérer. Voilà. Je jure, après, t'as vraiment le contour de l'œil lissé, enfin vraiment... Enfin, lissé, hydraté. C'est vraiment top. Et du coup, je vais utiliser ça. Ça va être drôle. Et là, du coup, j'ai fait mes soins et tout, genre le contour de l'œil, la bouche, etc. Et ça, vous pouvez le faire quand vous cuisinez aussi. Ça marche. Enfin, vraiment, on peut trouver le temps de prendre soin de soi. Je ne sais pas si vous voyez, ma peau, comment elle est éclatante. Elle est hydratée de ouf. Regardez, mon front, il brille. Et ça, il brille parce que c'est gras. Il brille parce que ça brille. Et pour terminer un petit peu ma skin care routine, j'utilise un hydratant pour le soir. J'ai plein de paillettes. Ah oui, j'ai plein de paillettes, mais c'est normal. Avec le truc à l'or, là, j'en ai plein de paillettes. C'est un peu chiant, ça. Mais bon. Ma peau, elle est toute douce. C'est un truc de ouf. Entre le gommage, le truc purifié, l'hydratation après. Oh, je vous jure, c'est magique. Et du coup, c'est trop bien. Parce que quand tu es étudiant en apprentissage, bon, des fois, on a des trucs à rendre. Tout comme vous avez pu le voir, là, on a des trucs à rendre pour dans deux semaines. Mais tu vois, tu rentres chez toi. Bah, tu rentres chez toi. Tu n'as rien à faire, genre, ce week-end. Je n'ai pas de devoir à rendre. C'est la première fois que j'ai ça. Je bosse tous les week-ends pour bosser sur mes cours, etc. Enfin, voilà. Je me souviens, en plus, j'avais Truffaut en plus. J'avais Sephora, j'avais YouTube, etc. Et je bossais la nuit pour mes études. Et là, maintenant, c'est light. Genre, je fais un 35 heures. Et puis, en arrière, je travaille sur des projets. D'ailleurs, ils m'ont répondu, donc je vais pouvoir travailler ce week-end aussi sur ça. Mais vous voyez, c'est très light. Franchement, 35 heures, c'est une nouvelle vie, en fait. Ce n'est plus du tout pareil. Ce n'est pas du tout la même vie qu'avant. Et c'est une vie beaucoup plus light, beaucoup plus stable. Tu rentres chez toi, bah, tu rentres chez toi. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as pas de galop d'essai à préparer, des commentaires d'arrêt, des budgets de trésorerie à faire. Un sacrifice pour plus tard, quoi. Et je vois que le sacrifice paye parce que là, par exemple, aujourd'hui, on a fait sur trois types de départements. Donc la trésorerie, l'informatique et le juridique. Et du coup, je connaissais quasiment tout parce que la comptabilité, j'en ai fait pendant trois ans. Droit, j'en ai fait pendant trois ans. Informatique, j'en ai fait, ça va faire deux ans, du coup, un an et demi que j'en fais. Donc je connais ces bases-là et c'est grâce à toutes mes erreurs de parcours. Je ne sais pas si vous... Enfin, je mets ça entre guillemets, je vous avais compris. Vous voyez, j'ai recommencé une licence. Vous voyez, j'ai eu un parcours assez atypique. Et à chaque fois, quand on recommence, on se dit, putain, j'ai gâché trois ans de ma vie. J'ai gâché deux ans, un an, machin. Et finalement, bah, non, c'est une richesse. C'est une richesse vraiment importante. Et moi, ça m'aide au quotidien. Et ça va m'aider pour devenir prof. Donc, enfin, prof. J'en ai parlé la dernière fois, j'aurais pu cette charge de télé pour combiner deux jobs. Donc, faire un job lambda. Et ensuite, faire comme passion enseigner. C'est vraiment une passion. J'adore enseigner aux gens, apprendre, leur apprendre quelque chose, mais d'un point de vue différent que les universitaires. Je pense que vous me voyez mieux comme ça, parce qu'avec la lumière blanche, on dirait que je suis extrêmement blanche. Mais en fait, ça va, je vous jure, je ne suis pas si blanche que ça. Quand j'enseigne, à chaque fois, quand on me le dit, j'enseigne de manière très bienveillante, avec une méthodologie complètement différente de tout le monde, et qui fonctionne. En tout cas, moi, j'aimerais bien enseigner en droit, droit des contrats. Comme ma directrice, c'est la prof de droit des contrats, je vais essayer d'enseigner, et surtout aussi en stats, parce que je suis très bonne en maths de base, et je sais qu'il y a besoin de charger de TD. Donc, peut-être faire pour les L1, pour leur apprendre, etc. La méthode, parce que ce n'est pas évident, les stats en L1. Enfin, voilà, faire des choses comme ça, ou faire même peut-être de la comptabilité, parce que pour faire les plans comptables, les budgets trésorés, etc. Ça, j'en ai tellement bouffé que je sais en faire, et je connais la méthode O. Je sais comment faire le déclic pour les étudiants, parce que je l'ai fait pour une bonne dizaine. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire de base. Je me dis, ouais, maintenant, j'ai un emploi de temps beaucoup plus light. Genre, c'est un truc de ouf. Enfin, pour l'instant, ça se trouve, dans deux semaines, je vais pleurer devant la caméra, je vais dire, c'est trop dur, c'est chiant, machin. Mais du coup, comme j'ai un emploi de temps light, le week-end, en fait, on est libre. On n'est pas là en train de faire ses devoirs. J'aurais le montage à faire, et le truc que je vous ai parlé sur les sites web, etc. Bref, voilà. Mais j'ai pas de devoirs, j'ai pas de pression, j'ai pas ceci, cela. Du coup, j'ai pu prévoir des choses ce week-end. Je trouve ça incroyable, parce qu'avant, je pouvais pas le faire. Genre, je travaillais tellement, si vous saviez, ça va faire dix ans que je travaille non-stop, tous les jours. Dix ans, vous vous rendez compte ? C'est énorme. Déjà, c'est la première année où j'avais mes week-ends, 2022-2023. Et là, du coup, j'ai vraiment mes week-ends. Genre, j'ai vraiment mes week-ends. Et je peux planifier, genre, avec ma sœur, on s'est dit, demain, on va à Costco, et après, on va essayer de voir à BM, des trucs de déco, je sais pas. Enfin, tu vois, se balader, etc. On va se faire une soirée entre meufs. Enfin, ça n'arrive jamais, ça, de base. Et là, maintenant, on prend le temps pour soi. Et je trouve ça super important. Et en plus, je pourrais même vous filmer tout ça. Donc, si ça joue vraiment l'utile à l'agréable, je peux vous filmer, produire du contenu. Vraiment, c'est un rythme qui me plaît de plus en plus, parce que je commençais vraiment à fatiguer. Mentalement, surtout. Mon cerveau n'arrivait plus à cumuler autant d'informations. Du coup, ce soir, je vais faire le montage de ce vlog, et je vais câbler devant ce montage-là, parce qu'il va être horrible. Je sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça. En vrai, ça fait mince que je parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines semaines, dans les prochains weekly vlogs. Y'a pas de délai. Genre, vous voyez vraiment ma semaine. Donc là, la vidéo va sortir dimanche. Donc dimanche, si vous voulez que je filme de telle sorte, la semaine prochaine, je vais essayer de refaire un weekly vlog pour que vous en ayez quand même le dimanche. Je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire. mais voilà, si vous voulez que je vous montre peut-être un peu plus la fac, un peu plus les cours, un peu plus mon organisation, ou juste ma petite vie. Voilà. Enfin, je sais que vous préférez plus ma petite vie. Mais en tout cas, je fais un maximum pour vous montrer les choses, mais parfois, c'est vraiment pas possible. Imaginez, vous, te filmez au goulot. J'espère sincèrement que ce weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. c'est Elisa BRTOF pour TikTok et Instagram. A vous abonner à ma chaîne, juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Cette fiche compte juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.